Voici le troisième et dernier cas de résolution d'inéquation avec valeur absolue. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec un des deux membres qui sera égal à zéro. On va se débarrasser du moins 12 en faisant plus 12 des deux côtés, et on obtient 3, valeur absolue de x plus 5, plus 6, plus petit ou égal à zéro. Et maintenant, on sait que ce qu'on va chercher, c'est la portion qui sera négative de notre graphique. Bon, rendu là, on continue avec l'équation. 3 valeurs absolues de x plus 5, plus 6, égale zéro. L'idée va être de trouver les zéros ici. On se débarrasse du 6. Donc, 3 valeurs absolues de x plus 5, égale moins 6. Et ensuite, on divise par le A qui vaut 3, 3 des deux côtés. Et la valeur absolue de x plus 5 est égale à moins 2. Maintenant, ça, c'est impossible. Une valeur absolue transforme toute valeur en valeur strictement positive. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on obtient moins 2. Donc, ça, ça ne se peut pas. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas de zéro. Ça, on aurait pu le remarquer dès le départ, graphiquement, ou juste par une simple analyse des paramètres, au moment où on arrive ici à notre équation qui est égale à zéro. Ce qu'on voit, c'est que le paramètre A et le paramètre K sont de même signe. Et ça, ça veut dire soit que toute notre fonction sera strictement par-dessus l'axe des x ou strictement en dessous de l'axe des x. Donc, si je vais tracer le troquis de cette équation-là, on aurait un HK en moins 5, 6. Donc, disons que moins 5, 6, c'est environ ici. Et comme la valeur de mon A, c'est 3 et que c'est positif, on voit que la concavité sera vers le haut. Donc, j'ai une fonction ici qui est strictement positive. Et là, ici, ce qu'on cherche, c'est à quel moment la fonction va être négative. Donc, ça, ça n'arrivera jamais. À ce moment-là, on pourrait écrire que x doit appartenir à un ensemble vide. Maintenant, on aurait pu considérer aussi le cas où on aurait voulu cette fonction-là positive. À ce moment-là, la fonction aurait été positive sur tout le domaine, sur tout son domaine. À ce moment-là, on aurait dit que x appartient au réel.